en présentiel dans le CETAMFI ou à distance aussi. Donc, c'est la deuxième conférence du CET que nous organisons cette année sur un sujet en lien direct avec la crise sanitaire qui va porter sur à la fois les trajectoires professionnelles, notamment en lien avec le chômage partiel et le recours au chômage partiel et puis les formations ou la formation de manière générale pendant cette période de la crise Covid. Donc, nous allons avoir deux sessions pour cet après-midi, deux sessions successives. Donc, la première qui se concentrera sur les questions de trajectoire professionnelle et puis une seconde sur l'activité partielle. Alors, je vais céder la parole à Thérèse Rubière qui va vous en dire un petit peu plus sur le programme et le contenu de cet après-midi. Voilà, merci encore à tous pour votre présence. Merci beaucoup pour votre présence. Donc, cette conférence a la particularité d'être organisée en présentiel et à distance en même temps et un temps de questions est organisé avec les personnes en salle, mais également avec les personnes à distance. Donc, les personnes qui sont à distance, je vous demanderais de privilégier les interventions sur le flot de discussions de Teams. Vous avez sur Teams un espace conversation. Donc, vous pourrez poser vos questions pendant la session et au moment de l'échange entre les intervenants et le public, le président de session pourra reprendre vos questions afin que les intervenants puissent y répondre. Alors, cette conférence « Trajectoires professionnelles et formations au temps du Covid », elle est organisée autour de quatre papiers qui ont étudié, analysé par des méthodes qualitatives et quantitatives deux principaux aspects en lien avec les évolutions du marché du travail que sont les trajectoires professionnelles et les aspirations professionnelles et également les choix de formation et les modalités de formation auxquelles les entreprises ont pu recourir pendant la crise sanitaire. Donc, c'est un focus sur la crise sanitaire dont... Alors, une partie des travaux est présentée et porte sur des enquêtes qui ont été réalisées vraiment pendant la crise, donc sur l'année 2020. Une autre partie des travaux sur la fin de crise et le début de l'après-crise sur 2021. Donc, on est organisé en deux sessions. La première session se concentre sur l'impact de la crise sanitaire sur les trajectoires professionnelles et les choix de formation. vous seront présentés deux papiers. Une première intervention d'Arnaud Dupré du CEREC qui présentera une étude qui a été réalisée sur les publics de l'enquête génération 2010 du CEREC et qui porte sur les conséquences de la crise en matière d'expérience professionnelle, d'évolution des projets professionnels et du rapport au travail, à la fois à travers une analyse quantitative et une analyse qualitative menée par entretien. Et la deuxième session sera réalisée par Mathilde Nuttarelli, du CET et moi-même. Et nous vous présenterons une enquête réalisée plus particulièrement sur les publics du CNAM qui ont comme caractéristique d'être des professionnels en formation continue. Alors, cette session sera présidée par Bertrand Réau qui est au laboratoire LISE du Conservatoire national des arts et métiers. Bertrand Réau interviendra à la suite de nos deux présentations pour discuter les papiers, poser quelques questions et ensuite un temps d'échange est organisé avec le public. Les questions seront d'abord prises en salle et puis ensuite nous traiterons des questions posées à distance. Nous pourrons ensuite réaliser une petite pause. Donc, la pause est prévue entre 15h15 et 15h30. On s'adaptera en fonction de l'évolution des discussions. Et nous entamerons ensuite la deuxième session. Donc, la deuxième session propose également deux papiers, mais elle s'intéresse plus particulièrement à l'activité partielle, chômage partiel, activité partielle. et son articulation avec, d'un côté, les licenciements économiques et, d'un autre côté, la formation des salariés, opérée plus particulièrement par les entreprises. La première des présentations de la deuxième session sera réalisée par Oana Calavrezo de l'UNEDIC. Elle présentera plusieurs sources administratives sur la manière dont les entreprises ont mobilisé l'activité partielle et ont eu recours au licenciement économique afin d'en déterminer l'usage ou les usages. Puis ensuite, Coralie Pérez de Paris 1 et Sophie Dessin du CET présenteront les résultats d'un rapport d'études sur le recours des entreprises à la formation professionnelle pendant les périodes d'activité partielle. Et nous pourrons ensuite céder la parole au président de session, Rémin Monin de la DARES, qui est chef de section statistique du marché du travail. Et puis ensuite, un temps d'échange sur cette deuxième session sera organisé avec le public, avec la même modalité, d'abord en salle, puis ensuite à distance. Merci. Merci. Très bien. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, on s'excuse, la présentation n'est pas en plein écran, donc on va défiler les slides un par un. Donc, c'est une intervention qui s'intitule « Trajectoire professionnelle et formation continue pendant la crise sanitaire, un éclairage à partir des situations des auditeurs du CNAM ». C'est un travail collectif qui a été réalisé avec plusieurs membres du CET, dont Christine Erel, qui est parmi nous, et qui a également été réalisé en partenariat avec l'Observatoire des études et carrières du CNAM, qui nous ont accompagnés dans le montage de l'enquête et qui ont permis de réaliser l'enquête, puisque ce sont eux qui ont adressé notre questionnaire directement aux inscrits du Conservatoire national des arts et métiers. avant de débuter, quelques mots rapides sur les caractéristiques de ce public. Le Conservatoire national des arts et métiers est un établissement d'enseignement supérieur qui a pour public essentiellement des personnes inscrites en formation continue, qui sont en emploi, au chômage ou en reconversion professionnelle. Donc, de ce point de vue-là, même si on n'est pas représentatif de la population générale, comme le terme de plus en plus en usage fait référence, en tout cas, c'est un public qui véhicule de bonnes informations quand on s'intéresse aux transformations professionnelles et aux trajectoires professionnelles, puisque là, ce sont souvent des trajectoires qui sont initiées par les publics eux-mêmes. Alors, je ne vous rappelle pas le contexte de la crise sanitaire que maintenant tout le monde connaît avec ces 8 % de PIB en moins et puis le développement massif du chômage partiel. En revanche, je vous présente le cadre dans lequel cette enquête a été réalisée. C'est une enquête qui a été faite au mois de novembre-décembre 2020. Donc, on était à la fin du deuxième confinement. Et les questions qui ont été adressées au public du CNAM portaient sur leur situation au moment de l'enquête en T. En T-1, on leur demandait quelle était leur situation au moment du premier confinement, mars 2020. Donc, l'objectif étant d'évaluer s'il y avait eu des modifications de situation entre ces deux périodes, donc avec un écart de neuf mois. Et puis, on faisait aussi un petit peu de prospectif puisqu'on leur demandait quels étaient leurs souhaits à venir. Et donc là, on était sur du T plus 1, leurs souhaits futurs, qu'il s'agisse de souhaits professionnels ou de souhaits en matière de formation. Donc, on avait quatre questions d'intérêt clés. Une qui portait sur les trajectoires et aspirations professionnelles. Donc, la question qui leur avait été posée, c'était la crise sanitaire actuelle vous amène-t-elle à repenser vos projets professionnels? On avait une autre question clé sur les choix de formation. La crise sanitaire actuelle vous amène-t-elle à repenser vos choix en matière de formation? Et ensuite, on avait des questions qui ne touchaient pas directement la formation et les aspirations professionnelles, mais plutôt les orientations de qualité de vie via une question sur le choix de la mobilité géographique. Dans ce contexte de crise sanitaire, envisagez-vous une mobilité géographique dans un avenir proche? Et puis, une question plus générale sur la qualité de vie ressentie au moment de l'enquête, donc en novembre-décembre 2020. Et donc là, c'était une échelle de 1 à 10. Globalement, êtes-vous satisfait de la qualité de votre vie? Alors, les caractéristiques du public du CNAM, c'est qu'on a quand même un nombre d'inscrits relativement massif puisqu'on a enquêté auprès de 57 499 personnes. En fait, ces personnes regroupent tous les inscrits dans l'ensemble du réseau du CNAM, qu'il s'agisse du CNAM Paris, Île-de-France ou dans les centres CNAM en région. Et donc, on inclut également dans les régions les départements d'outre-mer. Et puis, c'était sur deux années d'inscription. C'était ceux qui étaient inscrits au CNAM en 2019-2020, qui éventuellement étaient toujours chez nous, mais pas forcément l'année suivante. Et puis, les nouveaux inscrits en 2020-2021. Au final, sur l'ensemble de ces inscrits, on a eu un taux de retour assez satisfaisant qui correspondait au taux de retour qu'on a dans les enquêtes de satisfaction sur les diplômes. Et en matière de questionnaire fini, on arrive à 6 482 répondants, dont une partie est composée d'alternants sur lesquels on reviendra tout à l'heure, puisque les alternants sont quand même un public relativement spécifique, qui ont une vision un peu moins étendue des aspirations professionnelles et de leur capacité ou de leur volonté de réorientation. Très, très brièvement, le calendrier de l'enquête, pour que vous voyez comment en fait, l'enquête se coordonne au regard à la fois des périodes d'inscription du CNAM, mais ça, c'est un petit peu moins intéressant, mais surtout au regard des mesures sanitaires. Donc, vous voyez la dernière partie du slide qui est en bleu représente la période de l'enquête. Donc, on est sur une période d'enquête d'à peu près deux semaines et demie, trois semaines. On a eu une première invitation par e-mail, suivie de deux relances par e-mail pour ceux qui n'avaient pas répondu, donc qui couvre au total une période de deux semaines et demie. Et donc, on est vraiment à la fin du deuxième confinement. Alors, sur les slides, on a écrit confinement modéré, parce qu'il n'avait pas la strictesse du premier confinement du mois de mars. Mais du coup, il était pertinent dans le sens où on comparait deux situations de confinement, premier et deuxième confinement. Alors, je fais un mot très rapide sur la littérature et ensuite, je vais laisser la parole à ma conelègue Mathilde Nuttarelli, qui vous présentera l'ensemble des résultats principaux de notre enquête. Donc, sur la littérature, en fait, on peut présenter la littérature de deux façons différentes. S'intéresser aux typologies d'enquête, donc les enquêtes qui portent sur la crise sanitaire, finalement, sont relativement peu nombreuses, également en raison du fait qu'il était plutôt compliqué de mener ces enquêtes pendant la crise elle-même, en raison du télétravail et du fait que dans les enquêtes nationales, également, les répondants avaient tendance à être moins participants, moins actifs dans leur volonté de répondre. Donc, les principales enquêtes qui sont spécifiques sur les questions relatives au Covid et au marché du travail, c'est des enquêtes nationales type EPICOV, TRACOV et ACMOCOVID. Donc, sur l'EPICOV, c'était une enquête sur la diffusion du virus, mais finalement, elle comportait des questions sur les conditions de vie et de revenus. Sur TRACOV, il y avait des questions sur le vécu du travail et du chômage. L'ACMOCOVID, c'est plus spécifique sur l'activité et les conditions d'emploi de la main-d'œuvre pendant la crise sanitaire. Et puis après, au niveau européen, on a, par exemple, l'enquête de Refound sur les conditions de vie et de travail. Et puis, il y a d'autres enquêtes qui ne sont pas citées ici et qui peuvent également comporter des questions sur le Covid. Mais après, on tombe sur des échantillons de réponses qui sont beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus petits. Alors maintenant, l'autre volet de la littérature, c'est si on s'intéresse au sujet lui-même, donc sur les trajectoires professionnelles, les mobilités professionnelles, l'évolution des formations et les interactions avec les crises. Et du coup, on a une littérature qui se réfère surtout essentiellement à l'impact de la crise des subprimes, qui sont les meilleurs proxys en la matière. Donc là, il y en a trois qui sont cités. Flamand 2016, dans le cadre de France Stratégie, REL éco-auteur 2014 et dans un éco-auteur 2011. Donc, les principaux résultats, c'était de montrer que suite à la crise des subprimes, on observait une plus forte instabilité sur le marché du travail, plus d'aller-retour entre emploi et chômage, une segmentation du marché du travail accrue. Plus particulièrement pour les jeunes et les seniors, des trajectoires de carrière qui sont davantage instables. Et puis, sur les jeunes, des périodes de chômage plus longues, une augmentation de la part des CDD de l'intérim et des emplois à temps partiel. Et puis, un deuxième volet de littérature, dont je ne cite ici que deux sources, qui s'intéressent de manière plus large, pas à l'impact d'une crise en particulier, mais d'une manière générale à l'impact des récessions sur les trajectoires professionnelles et qui montrent des effets persistants. Donc, par exemple, Schwante et Wachter, en 2019, qui montrent qu'une hausse du chômage de trois points de pourcentage est susceptible de réduire le revenu jusqu'à dix ans après l'entrée sur le marché du travail. Et puis, également, une enquête de la même année d'Epiphan et co-auteur sur la progression de la part des contrats à durée limitée et qui montre que, en fait, l'effet des récessions, c'est de réduire les capacités de progression salariale, mais également de progression hiérarchique sur les échelles de hiérarchie. Et donc, là, c'était sur une enquête sur la génération 1998. Donc, je vais laisser la parole à Mathilde Nuttarelli, pour des besoins logistiques, nous allons interchanger nos places. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je vais vous présenter notre analyse quantitative. Donc, il y en a un que je n'ai pas fait. Oui. Donc, il y en a deux que je ne vous ai pas montrées, simplement. C'était sur nos publics en particulier. Donc, comment nos publics au CNAM, si spécifiques, se comparent à l'enquête emploi en 2019, quand on la réduit au public des 18-64 ans ? Donc là, déjà, ce que vous pouvez constater, c'est que sur la moyenne d'âge de nos publics, on a une moyenne d'âge qui est bien plus élevée que dans le milieu universitaire standard, puisque la moyenne de nos diplômés ont 32 ans. Et ceux qui ont terminé le questionnaire sont un petit peu plus âgés. On a environ 50 % des femmes dans le pool des enquêtés. Il y a plus de femmes qui répondent au questionnaire. Ça, c'est un standard de la littérature. Donc, du coup, il y a 58 % de nos enquêtés qui sont des femmes. Et en revanche, vous voyez, parmi nos répondants, on a 24 % d'alternants, simplement parce que le public du CNAM, c'est de la formation continue principalement, mais également de la formation initiale avec des contrats pro et des contrats d'alternance. Donc, c'est ceux-là qui interviennent et qui sont un peu spécifiques. Donc, que ma collègue retirera ou pas, selon les résultats que nous vous présenterons. Et donc, comment il se compare à l'enquête emploi ? On a une population qui est plus féminine, plus jeune, avec des professions et catégories socioprofessionnelles plus élevées. On a davantage de répondants en Ile-de-France de par la structure du CNAM, puisque le CNAM Paris est le centre principal et a plus d'inscrits que dans le reste de la France. On a une population qui est un peu plus éduquée. On a davantage de personnes au chômage et on a un peu moins de CDI et de fonctionnaires. Et puis, ce que je voulais également vous montrer, avant de céder la parole à ma collègue, c'est la matrice des transitions professionnelles qu'on a réalisée entre mars 2020 et décembre 2020. Donc, est indiquée dans la première colonne la situation des gens en mars 2020. Et on regardait quelle était leur situation en décembre 2020. Donc, d'une manière générale, on a la plupart des gens qui ont été maintenus en emploi. On a 90,4 % des répondants qui étaient en emploi en mars 2020, qui le sont toujours en décembre 2020. En revanche, il y a deux résultats qui sont intéressants, qui peuvent être mis en évidence. Donc, ceux qui sont entourés en bleu montrent l'instabilité des personnes qui sont en emploi à durée limitée. Donc, sur les emplois à durée limitée, on a dissocié les CDD intérim des contrats d'alternance. Donc, les chiffres qui sont entourés concernent juste les CDD et les intérims. Donc là, on voit que ceux qui étaient en CDD et en intérim en mars 2020, ils sont 20,1 % à être en situation de chômage neuf mois plus tard et 6,7 % à être tombés dans l'inactivité, qui est un chiffre beaucoup plus élevé que l'emploi d'une manière générale, puisque les personnes en emploi étaient 7,4 % à être en situation de chômage et 2,2 % à se retrouver en situation d'inactivité neuf mois plus tard. Donc, ça, c'est le premier résultat qui est connu. L'instabilité touche plus particulièrement les emplois à durée limitée pendant la crise sanitaire. Et par contre, il y a un deuxième élément qui est intéressant, qui est celui qui est... Enfin, les deux éléments qui sont entourés en vert, c'est qu'on observe des transitions qui sont plus nombreuses du chômage vers l'emploi que de l'emploi vers le chômage. Donc, il y a parmi les chômeurs, enfin, les personnes en situation de chômage en mars 2020, ils étaient 11,7 % à être en emploi neuf mois plus tard, alors que les personnes en emploi en mars 2020 étaient seulement 7,4 % à être au chômage. Donc, il y a plus de transition vers l'emploi que de transition vers le chômage. Et maintenant, je laisse vraiment la parole à ma collègue. Merci beaucoup. Donc, nous, on a analysé ensuite les quatre variables que vous a présentées Thérèse au début. Donc, la première sur laquelle je vais m'arrêter, c'est les choix professionnels. Donc, on posait la question si les répondants voulaient ou pas revoir leurs choix professionnels suite à la crise sanitaire. Donc, la variable au départ, elle avait trois modalités. On distinguait s'ils désiraient changer de choix professionnels et s'ils avaient entamé les démarches. S'ils souhaitaient changer, ils n'avaient pas entamé de démarches. Et s'ils ne souhaitaient pas changer. Et donc, ce qu'on voit, c'est que 51 % des répondants déclarent vouloir repenser leur choix suite à la crise et que les plus concernés par ce changement sont les femmes, les 25-49 ans et les plus diplômées. Ensuite, pour faire une analyse, toutes choses égales par ailleurs, on a fait un log guide binomial. Donc là, on ne vous a mis que les résultats significatifs au tableau pour ne pas avoir un énorme truc assez difficile à lire, mais vous pouvez retrouver les tableaux complets dans le papier. On a regroupé les modalités oui, les deux modalités oui pour avoir une variable binaire. Il faut rester vigilant sur l'interprétation de nos résultats puisqu'il n'y a pas de lien de causalité. Mais donc, on a fait trois modèles, un avec les variables de contrôle, un avec des variables propres à la crise sanitaire, donc une indicatrice qui renseigne si le répondant a connu une période de chômage partiel pendant la crise ou bien s'il a connu un changement dans l'emploi, donc statut, activité, secteur, temps de travail, rémunération. Et enfin, un troisième modèle avec une variable qui indique la satisfaction dans l'emploi du répondant. Donc, en termes de variables socioprofessionnelles, on voit que les femmes ont plus de chances que les hommes de vouloir changer de voie professionnelle, que les 25-49 ans ont plus de chances que les moins de 25 ans de vouloir changer, que les franciliens ont également plus de chances de vouloir changer de métier ou de situation professionnelle et que le fait de vivre en couple, en revanche, joue à la baisse sur cette probabilité. On se rend compte que la crise a eu un impact sur la volonté de changer de situation professionnelle puisque le fait d'avoir connu une période de chômage partiel liée au premier confinement augmente les chances de vouloir changer de situation professionnelle, tout comme le fait d'avoir déjà changé pendant la crise. Enfin, on se rend compte que la satisfaction au travail a un effet qui est assez logique, puisque quand le répondant se déclare satisfait par son travail par rapport à des répondants qui ne sont pas en emploi, par rapport à la situation où il ne sera pas en emploi, eh bien, ça joue à la baisse sur la volonté de revoir ses choix professionnels, alors que quand il déclare ne pas être satisfait par son travail, eh bien là, il y a plus de chances pour qu'il déclare vouloir changer de choix professionnels et c'est un résultat qui est assez standard et qui est retrouvé notamment chez Clark 2005 qui montre que les trajectoires professionnelles, elles dépendent de la qualité déclarée de la vie qui elle-même dépend de la satisfaction au travail. Donc, c'était notre première variable sur les choix professionnels. La deuxième qu'on a regardée, c'est donc la volonté de changer de formation, puisque ce sont des auditeurs du CNAM que nous avons interrogés. Et là, on avait une variable graduelle, donc à quatre modalités, qui allait de « non, je ne veux pas repenser mes choix de formation » à « oui, tout à fait ». Et donc là, en fait, on se rend compte qu'un tiers des répondants déclarent souhaiter revoir ses choix de formation et qu'on ne voit pas vraiment d'effet significatif, en tout cas là, dans les statistiques descriptives, sur le genre, l'âge ou le niveau de diplôme. Donc, on a fait ensuite une analyse toutes choses égales par ailleurs où on a fait un logit ordonné. Donc, dans cette analyse-là, on a inclus les alternants qu'on n'avait pas inclus avant, puisque les alternants sont directement concernés par les choix de formation. Et donc là, on a les mêmes trois modèles que tout à l'heure. Et on se rend compte que les franciliens ont plus de chances de vouloir revoir leurs choix de formation par rapport aux non-franciliens, que les artisans, commerçants et chefs d'entreprise ont plus de chances de revoir leurs choix de formation par rapport aux employés et ouvriers, et qu'ensuite, les personnes en emploi précaire, au chômage, les inactifs ou les étudiants, par rapport à ceux qui sont en emploi stable, ont également plus de chances de vouloir revoir leur choix de formation. Et donc, ce résultat peut nous faire penser qu'en fait, la formation ici, elle serait vue comme une adaptation aux mutations du marché du travail. C'est un résultat qui est retrouvé aussi dans la littérature par Carde et co-auteurs en 2010, qui montre que le coût d'opportunité de la formation, il diminue en temps de crise. Donc, ce qui pourrait expliquer, en fait, ce qu'on observe ici. Ensuite, on voit que la crise joue également sur cette volonté de changement de formation, puisque avoir connu du chômage partiel ou un changement professionnel joue à la hausse sur la volonté de revoir ses choix de formation. Et enfin, on voit que la satisfaction au travail n'a pas d'effet propre, puisque c'est le fait d'être en emploi versus ne pas être en emploi qui influence la volonté de changement. Ensuite, on a étudié la volonté de mobilité géographique. Donc là, on avait une variable à six modalités qui exposaient les raisons de volonté de mobilité géographique, donc personnelles, professionnelles, les deux à la fois. On comptait aussi ceux qui avaient déjà bougé et ceux qui ne souhaitaient pas bouger. Donc, on voit que la moitié, plus de la moitié des répondants ne souhaitent pas réaliser de mobilité géographique et que les plus concernés par cette volonté, ce sont les hommes les plus jeunes et les plus diplômés. Donc, je vais passer rapidement ensuite sur notre analyse en logit binomial. On a regroupé, donc on a fait une variable binaire entre oui, je souhaite réaliser une mobilité et non, je ne le souhaite pas. Et donc là, en fait, on voit bien que le fait d'être un homme, d'avoir moins de 50 ans par rapport aux personnes qui ont 25 ans, d'être célibataire sans enfants ou bien plus diplômés par rapport à ceux qui n'ont pas de diplôme. Tout cela joue à la hausse sur le fait de vouloir engager une mobilité géographique. Et on remarque également que les personnes qui sont en emploi précaire au chômage ou étudiants par rapport à ceux qui sont en emploi stable vont avoir également plus de chances de changer de lieu de vie. Concernant la crise sanitaire, le fait d'avoir connu du chômage partiel ou un changement professionnel, ça aura également un impact positif sur cette volonté mobilité géographique. Enfin, le fait de se déclarer satisfait par son travail par rapport à la situation où la personne n'a pas d'emploi, ça influence à la baisse sa volonté de changer de lieu de vie. Et donc, ces résultats-là, ils sont en cohérence avec la littérature sur la mobilité professionnelle et géographique. Donc, c'est Brière en 2019, par exemple, en étudiant l'enquête formation et qualification professionnelle de l'INSEE qui montre que les personnes les plus mobiles, ce sont les jeunes, les chômeurs, les plus diplômés, les personnes sans enfants et les personnes en contrat précaire. Donc, c'est un public plus mobile avec mon attache, ce qu'on retrouve en fait dans nos résultats. Et je vais finir enfin avec notre variable sur la qualité de vie. Donc là, c'était une variable de 1 à 10 où 1 dénotait une mauvaise qualité de vie déclarée et 10 une très bonne qualité de vie. Donc, la moyenne est de 6,7. Elle est plus élevée chez les femmes, chez les plus âgés et chez les plus diplômés. On a également fait un logit ordonné sur cette variable-là. Donc, les résultats sont ceux qu'on voit dans les statistiques descriptives. C'est-à-dire que le fait d'être une femme a un impact positif sur la qualité de vie. Et donc, on voit aussi que les personnes en couple, elles ont beaucoup plus de chances de se déclarer satisfaites puisqu'en fait, elles ont presque deux fois plus de chances. Tout comme le fait de se trouver dans un emploi stable. Ça joue à la hausse, évidemment, sur la qualité de vie déclarée. Et donc, pour finir, le fait d'avoir connu du chômage partiel pendant le premier confinement, ça a un impact négatif sur cette qualité de vie déclarée, alors qu'on ne constate pas d'impact sur le fait d'avoir connu des changements professionnels pendant la crise sanitaire. Et enfin, on voit que le fait d'être satisfait par son travail, en fait, les gens qui se déclarent satisfaits par leur travail ont trois fois plus de chances que ceux qui n'ont pas d'emploi de déclarer au niveau de qualité de vie. Donc, on retrouve ici, en fait, les conclusions de Clark en 2005 qui montraient que le niveau de satisfaction au travail avait un impact sur la qualité de vie estimé des travailleurs. Donc là, on a une petite slide de conclusion, en fait, où on reprend tous nos résultats que je vous ai exposés plus haut. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais juste vous développer les limites qu'on a pu relever de notre analyse, puisque d'abord, elles portent sur un public particulier, qui est donc les auditeurs du CNAM, que vous a présenté Thérèse plus avant. Et donc, c'est des résultats qui ne sont pas forcément généralisables. Ensuite, c'est une enquête qui est déclarative, donc ça ne présage pas forcément des démarches engagées par les répondants et puis ça a aussi une grosse subjectivité. Et enfin, on n'a pas établi forcément de relation de causalité entre les variables, même si on a pu déterminer des tendances. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Mathilde. Je voulais juste rajouter un tout petit mot pour faire une transition avec la session d'après. c'est que dans nos résultats, on a 27-28% des répondants qui ont subi une période de chômage partielle pendant le premier confinement. Et donc, on a des résultats significatifs sur la volonté de changement professionnel, de formation, volonté de mobilité géographique et une baisse de la qualité de vie sur ces publics-là. Je vais inviter maintenant Bertrand Réau à venir s'asseoir avec nous et puis à Ranaudupré à revenir. Alors, on a trois micros pour quatre personnes, mais on va se débrouiller pour pouvoir faire le temps d'échange. Donc, les questions. D'abord, Bertrand Réau va discuter un petit peu les papiers, puis ensuite, on fera un temps de questions avec le public. Merci. Très bien. Bonjour à tous. Non, je ne vais pas le montrer. Pas de souci. Non, non, bonjour à tous. Déjà, je remercie Thérèse et Christine pour cette invitation. C'est toujours effectivement très riche en tant que sociologue aussi de pouvoir participer à ce type de journée. Donc, vous l'avez compris, moi, je suis sociologue, donc je vais aussi poser des questions un peu dans ce sens-là. J'ai eu aussi l'occasion de travailler sur la crise sanitaire et sur, en fait, un effet sectoriel en travaillant pour la Dares pour un rapport qu'on a rendu en septembre de 2021 sur les effets justement de la crise sanitaire, sur les formations et l'emploi dans le secteur du tourisme et des loisirs. Alors, avec une temporalité un peu différente, on y reviendra. Alors, juste, bon, je ne vais pas faire de long discours là-dessus, mais j'aime bien cette citation de Marcel Mauss, en fait, qui nous dit que la crise est un état dans lequel les choses irrégulières sont la règle et les choses régulières impossibles. Alors, je trouve intéressant par rapport à ce qui a été présenté ici parce qu'on voit que, si j'ai bien compris, les différents chiffres qui ont été présentés et les différentes analyses, qu'il y a tout de même un certain nombre de stabilité, en tout cas dans les facteurs de protection par rapport à cette crise et dans les différents éléments qui ont été montrés, que ce soit en termes de catégorie socio-professionnelle, en termes de niveau de diplôme, en termes, bien évidemment, de tout ce qui peut être aussi la différence homme-femme, on voit que finalement, les facteurs protecteurs restent structurants et importants et du coup, c'est déjà un enseignement en soi par rapport à ce type de crise qui est assez inédit par rapport à d'autres crises, comme vous l'avez mentionné, notamment les crises financières qui affectent certainement différemment en fait plusieurs aspects. Alors, j'avais plusieurs questions, alors j'en ai une un peu générale, mais c'est vraiment pour alimenter le débat, je pense, sur la continuité et l'articulation en fait des enquêtes qui peuvent être menées sur les transformations durant la crise et, je dirais, ensuite, toujours dans la continuité des enquêtes qui peuvent être menées. Il y a eu beaucoup de choses en fait finalement qui ont été faites pendant, mais avec quand même toujours aussi cette question, et vous l'avez très justement montré, j'ai trouvé ça très intéressant, cette question, il me semble, de la temporalité des enquêtes, c'est-à-dire que notamment, je pense, je vais donner un exemple précis, je pense sur tout ce qui est le sentiment vécu des transformations en cours, la temporalité joue énormément en fait. On avait fait une enquête exploratoire juste sur le secteur du tourisme, juste à la sortie du premier confinement et on avait bien évidemment à se tenter là des gens qui n'étaient pas du tout inquiets finalement sur le long terme des effets pour leur emploi alors qu'on aurait fait la même chose un peu plus loin, etc. Donc juste pour poser peut-être un débat là-dessus sur comment on articule en fait finalement les différentes temporalités d'enquête, comment on évite aussi un peu l'effet de rétrodiction, de reconstruction à posteriori de ce qui peut être fait à un moment donné, de ce qu'on peut considérer comme un élément essentiel à un moment donné. Je parle là dans l'analyse des réponses des répondants. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant à avoir en tête parce que comment on se repositionne à un moment donné par rapport à ce qu'était la situation vécue et la façon de se projeter ou non dans la suite qui n'était pas toujours évident. C'est bien le propre justement de cette crise, d'une crise de manière générale de ne pas pouvoir savoir véritablement comment celle-ci va avancer. Après, j'avais trois questions et puis je ne vais pas monopoliser la parole puisqu'on va aussi bien évidemment en prendre des questions dans la salle. La première question, en fait, c'était, je pense qu'elle concerne aussi un petit peu peut-être les deux intervenants, mais peut-être plus spécifiquement M. Dupré. C'était la question autour d'une part de cette intensification du travail liée au télétravail et d'autre part du sens vécu du télétravail. Ma question était de savoir dans quelle mesure effectivement on a des éléments à travers votre enquête qui permettent de justement associer les deux, c'est-à-dire comment est-ce que finalement ceux qui ne connaissaient pas le télétravail ont aussi vécu ce télétravail et comment on le lit avec le sentiment d'intensification du travail. Voilà, enfin, il y a des indicateurs, certes, mais comment est-ce que finalement, voilà, on sait bien qu'il y a une partie subjective qui est très importante et puis en plus dans un contexte de crise, comment est-ce que vous avez réfléchi sur justement le sens vécu du télétravail dans cette période ? La deuxième question qui peut être partiellement un prolongement de celle-ci, c'est, vous l'avez mentionné de manière brève, mais j'aimerais vous entendre un peu plus là-dessus sur justement les variations par secteur et même par métier. Comment est-ce que finalement la crise a impacté justement les différents secteurs et les métiers ? Bon, c'est une question très classique, mais il me semble qu'indépendamment des catégories socioprofessionnelles, les métiers qui ont été entre guillemets plus ou moins sollicités ou qui ont connu des fortes implications dans la gestion de la crise n'ont pas forcément eu la même façon de vivre cette crise. Voilà, donc ça, c'était pour une première série de questions. Question peut-être, voilà, à Mathilde et à Thérèse sur finalement la place de la formation pendant la crise. Dans quelle mesure finalement la formation était aussi considérée comme une forme de refuge pendant la crise et alors avec aussi donc un mode peut-être attentiste par rapport à cette crise. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez pu percevoir ou pas, en fait ? Ou est-ce que c'était vraiment considéré comme finalement un facteur protecteur de montée en compétences, de diversification de ces compétences face aux conséquences perçues d'une éventuelle crise qui était annoncée non seulement sanitaire mais aussi économique ? Et enfin, j'ai une question un peu plus générale mais alors là, je m'excuse de ma naïveté de sociologue, c'est la question de la qualité de vie. Je vous avoue que moi, je ne sais pas en fait vraiment, alors peut-être que là, je suis attentif, comment on mesure en fait la qualité de vie statistiquement en tant que sociologue, ça me semble compliqué. Donc voilà, je voulais vous la poser finalement à vous trois puisque je crois que vous avez abordé cet élément. Voilà, j'en reste là, je vous remercie et puis on prendra les questions ensuite dans la salle et sur le Teams. Je ne sais pas qui veut commencer à répondre. allez. Oui, alors en fait, je vais saisir la balle au bon concernant la continuité des enquêtes puisque l'enquête qui a été réalisée auprès des publics du CNAM a fait suite à un appel à projet interne auquel nous avons choisi de répondre, donc à un appel à projet interne du CNAM. Pourquoi ? Parce que la rapidité d'exécution permettait d'avoir des fonds plus rapidement que de répondre à une enquête d'ARES qui portait sur les mêmes questions et donc d'être justement sur la période temporelle que nous escomptions. Alors bien sûr, quand on a monté l'enquête, on ne savait pas qu'il allait y avoir un deuxième confinement, mais finalement, le fait de pouvoir être à cheval sur le premier et sur le deuxième correspondait parfaitement à ce que nous souhaitions exécuter. En revanche, l'inconvénient, c'est que ce type d'enquête n'est pas usuel au CNAM puisque nos publics ne sont interrogés que sur les diplômes. Donc, il y a une enquête de suivi auprès des diplômés, mais il n'y a pas d'enquête plus approfondie. Donc, c'est une première enquête approfondie. Et donc là, je fais un appel du pied à tous les gens de la Direction nationale des formations qui voudraient bien réécouter cette vidéo puisqu'en réalité, il est tout à fait possible à la fois de poursuivre ce type d'enquête auprès des publics du CNAM en permettant techniquement à nos publics de répondre à des enquêtes scientifiques puisque quand ils s'inscrivent chez nous, là, je regarde Bertrand Réau qui doit être bien au courant du problème, lorsqu'ils s'inscrivent chez nous, les règles de la CNIL et de la RGPD font que normalement, nous ne sommes pas autorisés à les recontacter. Donc, c'est via l'Observatoire des études et carrières que nous pouvons réaliser cette opération de passe-passe. Et puis surtout, ce sont des enquêtes déclaratives. Donc, les gens sont dans une certaine condition psychologique au regard du premier et du deuxième confinement. Il est tout à fait possible et vraisemblable que les opérations de mutation professionnelle qu'ils aient envisagées ou d'évolution de formation ne soient jamais réalisées. Et donc ça, on a également la possibilité ex poste si on nous en donnait l'opportunité de les recontacter pour savoir si le déclaratif conduit effectivement a dû réaliser. Donc, ça, c'est sur la question de la continuité et de l'articulation de ces enquêtes. Maintenant, je voudrais répondre, alors ça, c'était une question qui était plus sur Arnaud, mais je voulais répondre sur l'aspect formation, sur l'impact de la crise sur les secteurs et les métiers. Donc, nous, on ne s'était pas, on posait la question de cette façon-là parce qu'on n'avait pas une assez bonne représentativité sur nos publics du CNAM, sur l'ensemble des secteurs et des métiers. En revanche, on s'était posé la question sur nos formations, c'est-à-dire quelles étaient les formations qui étaient davantage valorisées et les formations qui étaient davantage en perte de vitesse. Et les effets de la crise ne sont pas très clairs sur cette question puisque, par exemple, on a beaucoup d'entrées en informatique et dans le secteur de la finance-comptabilité, mais on a aussi beaucoup de sorties de ces deux secteurs. donc, finalement, il n'y a pas de tendance de fond sur le choix des contenus de formation qui ressort. Alors, maintenant, la question de la qualité de la vie. Alors, c'est là, on a vraiment posé une question ouverte. Alors, j'ai envie de dire question ouverte et naïve sur une échelle de 1 à 10. « Qu'estimez-vous être la qualité de votre vie ? » Alors, je ne sais plus, 1 étant le moins bon, 10 le meilleur, me semble-t-il. Alors, c'est complètement subjectif. Ce n'est pas robuste dans le temps. Ce n'est pas robuste pendant une même journée pour une même personne. C'est-à-dire, si on lui pose la question le matin ou le soir, la réponse n'est pas forcément la même. Donc, là-dessus, je vous renvoie sur un petit livre de Claudia Sénique sur l'économie du bonheur, sur la capacité des enquêtes à pouvoir effectivement détecter le bonheur, la qualité d'une manière générale, est-ce que les gens sont heureux, etc. Donc, on a exactement ce même type de problème. Et puis, si je vais un petit peu plus en détail, les différences de qualité de vie qu'on observe entre les hommes, les femmes, les catégories socioprofessionnelles, peut-être qu'elles ne sont pas spécifiques à la crise sanitaire. Bien que nous ayons mis les répondants en situation de répondre face à la crise sanitaire, rien ne dit que dans une condition normale, on n'est pas exactement le même type de différence ou d'autre. Merci. On va prendre des questions, mais juste pour rebondir, pour prolonger la conversation sur le secteur et les métiers, on n'a pas fait du tout une enquête statistiquement robuste sur ce secteur de tourisme et loisirs. On n'a pas du tout l'ambition de le faire, puisqu'on a surtout procédé par entretien. mais par exemple, pour juste prendre ce secteur où vous avez aussi des choses en hôtellerie, restauration, on constate que le tourisme étant un secteur très varié, les situations ont été aussi par métier très différentes, que ce soit effectivement par exemple, les propriétaires de gîtes qui sont aussi agriculteurs, qui avaient donc une polyactivité qui n'était pas uniquement dans le tourisme, par exemple, donc ça c'est, voilà, donc on a des facteurs, ou à l'inverse des guides conférenciers ou bien évidemment, vous l'avez mentionné, tous ceux qui n'ont même pas été travaillés, bien évidemment, on pense aux saisonniers. Donc, voilà, la segmentation métier même au sein des secteurs, bon, alors, c'est intéressant, je pense, pour affiner véritablement la façon dont cette crise a pu être vécue. on va prendre des questions dans la salle d'abord, s'il y en a. Alors, je crois qu'il y a peut-être un micro qui va circuler. Voilà, donc je vois, je vois des mains qui se lèvent, voilà, allez-y. Et alors, pour celles et ceux qui sont en visio, n'hésitez pas à inscrire dans le chat vos questions, pour que je puisse vous les relayer ensuite. Il y en a déjà une, mais... Merci pour vos présentations, que j'ai trouvées vraiment très intéressantes. Alors, sur la présentation d'Arnaud, en fait, j'ai une question, est-ce que vous pouvez, dans vos résultats d'enquête, articuler finalement ce qui s'est passé dans les trajectoires professionnelles, les ruptures, le passage à l'activité partielle et les projets de réorientation professionnelle ? Autrement dit, est-ce qu'il y a une manière de savoir sur quel temps se sont préparés ces projets de réorientation et le temps pendant lequel, éventuellement, ont été suivies les formations qui ont servi de support à ces reconversions ? Est-ce que ça a été pendant les ruptures d'emploi, pendant le chômage partiel ? Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a un lien, en fait, entre ces deux parties de l'étude ? Et puis, j'ai également, j'ai beaucoup apprécié les résultats, effectivement, sur les auditeurs du CNAM au regard du chômage partiel. Je trouve ça hyper intéressant de montrer que le chômage partiel est corrélé avec le fait de repenser à ses choix professionnels et à ses choix de formation. Je me demandais quand même, est-ce qu'il doit y avoir un lien entre le fait de repenser à son projet professionnel et le fait de repenser à son choix de formation ? Donc, voilà. Est-ce que vous avez mis, là aussi, en évidence, une articulation ? Et puis, j'ai une question, là, de compréhension sur une des variables que vous mobilisez dans vos modèles, qui est la satisfaction au travail. Alors, je n'ai pas bien compris, en fait, parce que la référence, ce n'est pas d'emploi. Donc, c'est je suis satisfait au travail ou bien je n'ai pas d'emploi. Donc, voilà, j'ai dû rater un petit épisode, mais il me semble qu'il manque qu'il manque une situation. Pardon ? Il paraît qu'il faut se présenter, donc Coralie Pérez, Université de Paris 1. Richard, moi, c'est un petit détail, même si je suis d'accord avec la dernière remarque de Coralie, on n'a pas bien compris les variables que tu as. Moi, je voudrais revenir sur la matrice de transition, alors, notamment sur ton commentaire, le dernier, sur ce que tu avais entouré en vert. Et je me pose la question de savoir si finalement, ce n'est pas logique parce qu'il y a un effet de nombre, déjà, parce que je pense que les individus en emploi sont beaucoup plus nombreux au départ que ceux qui sont au chômage. Et puis, s'il n'y a pas aussi une question d'inertie, en fait, finalement, je voudrais avoir un peu plus de précision sur ton commentaire. Je vais rajouter une petite question, donc, Héloïse Petit. Vous avez tous les deux, enfin, les deux présentations, tous les trois, fait une introduction sur, finalement, les vecteurs d'inégalité et soulevé la question, justement, de ce que la crise a renversé les inégalités et les vecteurs d'inégalité, notamment sous l'angle du genre ou des qualifications, mais ce n'est pas forcément tout le temps revenu, notamment dans la première présentation. Il me semble que, finalement, au regard et de la typologie, l'effet du genre n'apparaissait pas très nettement ou, dit autrement, il n'aurait pas été complètement bousculé par la crise. Donc, voilà, finalement, au total, est-ce que, on sait que la crise de 2007-2008 avait, pour le coup, défavorisé les hommes, ce qui était une variante. Est-ce que là, on est revenu sur quelque chose qui, notamment sur la question du genre, est plutôt en défaveur des femmes, plus classiquement ? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a eu des bascules ? On va peut-être déjà, voilà, répondre à cette série de questions. Allez-y, je vous laisse, qui veut commencer. Non. Je vais répondre sur votre question sur la variable satisfaction dans l'emploi. En fait, c'était une variable, il y avait trois modalités. Sans emploi, mon emploi correspond à mes attentes et mon emploi ne correspond pas à mes attentes. Dans les tableaux, parfois, il n'y avait pas les deux modalités puisqu'il n'y en avait qui n'étaient pas significatives. Voilà. C'était ces trois modalités-là et la modalité de référence, c'était pas d'emploi. répondre à la question de Richard Diottois sur la matrice des transitions. Je suis allée chercher mon petit ordinateur. Pour des raisons de simplification, je n'avais pas mis les effectifs sur le tableau qui a été présenté. donc tu vas te faire une idée toi-même de la déformation liée à la variation des effectifs. Donc, sur les répondants, tu en as un au chômage pour neuf en emploi. Et donc, ceux qui ont basculé de l'emploi vers le chômage étaient 358, ce qui faisait 7,41%. Et ceux qui ont basculé du chômage vers l'emploi étaient 108. Donc, tu as un pour trois. Donc, tu as forcément une certaine déformation. En revanche, il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer, qui sont liés à la structure du public du CNAM, qui est que du coup, tu as, parmi les répondantes, ceux qui ont terminé leur formation et qui, au moment de l'enquête, sont déjà rentrés sur le marché du travail. Alors qu'au mois de mars, ils étaient encore encore en formation. Donc, je pense que, de ce point de vue-là, on a peut-être une surreprésentation des transitions du chômage vers l'emploi par rapport à une population générale. Je ne peux pas t'en dire plus sur cette question-là. Par contre, je voulais simplement revenir aussi sur la question précédente, sur la satisfaction au travail. Alors, effectivement, c'est toujours un peu bizarre d'avoir trois modalités. je ne suis pas en emploi, je ne suis pas satisfait, je suis satisfait de mon emploi. En fait, c'est lié à la structure du questionnaire qu'on a utilisé, qui est, en fait, un logiciel interne à l'Observatoire des études et carrières et qui ne nous permettait pas, sur certaines questions, d'imbriquer des réponses oui-non et puis ensuite de diviser les embranchements. Donc là, on était obligé de demander dans une même question s'ils avaient à un emploi ou non. Et c'est ça qui a généré ces trois modalités suspicieuses. Voilà. Merci. Alors, je regarde un peu sur le chat s'il y a des questions. Il y en a eu une, mais je pense qu'elle a été abordée. Je vous la lis quand même. Avez-vous interrogé les liens avec les secteurs des professions métiers à la fois touchées par des baisses d'activités et par des situations précaires comme justement l'hôtellerie, l'HCR. Écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on est dans les temps. Je m'adresse. On est parfaitement dans les temps. On va prendre quelques minutes de pause. À peu près, quoi. Oui. En tout cas, on est dans le temps de s'arrêter, c'est ça ? Voilà. Oui. Alors, juste un petit rappel du créneau. du créneau. Donc là, il est très exactement l'heure de la pause. On a un quart d'heure de pause. On reprendra à 15h30 avec la deuxième session sur l'impact de l'activité partielle. Voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501